Oui, alors c'est dans la catégorie solaire, donc photovoltaïque et thermique, et c'est dans la division, dans la catégorie, pardon, 5 000 à 20 000 habitants. J'appelle M. Jean-Paul Margueron, premier adjoint de Saint-Jean-de-Maurienne. Les Savoyards sont descendus dans la plaine, nous en avons la preuve. Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on a un peu galéré pour arriver jusqu'à chez vous. On roule beaucoup mieux chez nous, mais bon. Donc Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la première fois qu'on est inscrit. Donc on a gagné en solaire thermique. Donc c'est plus de 400 m² de thermique installé sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et depuis qu'on a été élu, c'est-à-dire il y a deux ans, on a accéléré, disons, les choses. Et depuis, on a déjà installé 400 m² de photovoltaïque sur une salle qui était en construction. Donc on l'a imposé parce que ce n'était pas prévu. On a renforcé la médiathèque, le toit de la médiathèque, parce qu'on souhaite refaire du photovoltaïque. On a lancé aussi une convention doméniale avec une SEM pour installer du photovoltaïque sur la salle des Chaudan, une salle de réunion. Et on a deux projets. Donc je vous les laissez passer, M. Fourron. C'est deux projets thermiques. Oui, donc dans cette dynamique, la ville qui a installé ces surfaces photovoltaïques... Vous êtes sorti de la gare, mais c'est aussi bruyant que dans la gare où vous étiez tout à l'heure. Oui, on va essayer de s'exprimer. Allez-y. Voilà, donc dans la dynamique, les projets vont se poursuivre vers du solaire thermique sur le centre nautique municipal et sur un foyer de jeunes travailleurs. Ce qu'il faut relever ici, c'est qu'effectivement, les premières installations sur Saint-Jean-de-Maurienne datent des années 90, et principalement chez les particuliers, que le processus s'est nettement accéléré depuis l'arrivée, depuis les dernières élections, par une volonté forte de la nouvelle municipalité. Et ce qu'on peut relever aussi, c'est que ces projets concernent différents domaines, on peut dire différents secteurs, puisqu'on recense du logement social sur l'OPAQ de la Savoie, qui ont été les pionniers, je dirais, puisque c'est les premières installations dans les années 83. Et donc l'OPAQ poursuit également en synergie avec la ville sur le foyer de jeunes travailleurs que je viens de citer. Mais on trouve aussi des hôtels et puis des particuliers pour des plus petites surfaces, mais des surfaces qui cumulées font qu'on est là ce soir. Donc voilà, il y a de l'espoir. Je voudrais simplement dire que finalement, en tant que technicien, quand on nous a mis à l'œuvre, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est simplement une volonté, que ça peut aller très vite si on le souhaite. Et je crois qu'il y a, avec les aides qu'on peut obtenir de différents partenaires, je crois que c'est vraiment le moment d'y aller. Et il y aura des résultats que, bon, globalement. Et vous représentez à ce titre un beau binôme, justement, entre élus et puis directeur de services techniques. Et c'est comme ça que ça marche le mieux, évidemment. Alors, pour Clore, merci beaucoup. Je vous invite à recevoir. Merci.